Imaginez dormir dans votre véhicule récréatif dans la cour d'un producteur. Ça devient une occasion de découvrir des produits du terroir. Santé! Et en plus, vous pouvez déguster un repas gastronomique dans un ancien autobus scolaire. Ce concept s'appelle Terrigo. La formule Terrigo, en fait, c'est des producteurs hautes qui accueillent des campeurs qui sont complètement autonomes pour une nuit maximum. Donc c'est au lieu d'aller dans un stationnement de supermarché, de Walmart ou autre chose, c'est de venir chez un producteur dans un cadre qui est complètement enchanteur parce que c'est souvent à la campagne. Je propose ce matin, bien aujourd'hui, La Pimpante, qui est un vin pétillant de fraises et framboises. C'est sûr qu'on a tous des boutiques et on a tous des produits à offrir, produits ou services. Donc les gens, à ce moment-là, peuvent passer par nos boutiques, venir nous rencontrer, venir voir comment sont faits les produits. Mais j'aime tellement ça! C'est bon! Hum! On a commencé par la production de ce fruit-là. Mon père faisait des alcools de petits fruits et on s'est orientés vers cette production-là. Donc c'est vraiment des vins. C'est fermenté comme du raisin. Mais notre matière première, c'est fraises, framboises, sureaux et arognards. Comment ça a été reçu quand vous avez cogné aux portes des producteurs en disant, bien moi, j'irais avec mon bus servir des repas aux gens qui vont se stationner chez vous? Je pense que ça a été bien apprécié de la part des producteurs parce que moi, je vais leur mettre en valeur puis essayer de cuisiner les produits en les découvrant puis en les faisant découvrir. Qu'est-ce qu'on mange, Loïs, ici au Ricaneux? Alors ce soir, pour le souper VIP, j'ai fait en amuse-bouche un tartare de saumon avec l'alcool de framboise. J'aime beaucoup sa démarche, le fait de sillonner le Québec à la recherche des producteurs. Et pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est un modèle d'intégration qui est vraiment intéressant. Donc en même temps, il découvre la région, il s'intègre et il met en valeur nos produits, il fait rayonner nos produits. Dans ce cas-ci, on est au Ricaneux, on sert un vin fruité. Est-ce que ça a été facile pour toi d'introduire ça dans chacun des plats pratiquement? Facile, non, mais j'ai réussi à faire... j'ai fait des tests, j'ai essayé des choses, des choses qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas. Je me suis basé surtout sur le côté sucré, plus le côté sucré, mettons, que le côté alcoolisé pour faire des sauces avec la cuisine, mélanger sucré-salé. Des fois, on a des mariages, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Puis je veux dire, avec un bagage culturel, avec une expérience, puis des fois, une audace de la jeunesse, on va dire. C'est ça, ça permet vraiment de nous faire découvrir, puis d'amener d'autres suggestions de services. Quand j'ai créé ma route champette, j'ai choisi des producteurs un peu en fonction de leurs produits, puis à chaque fois, j'adapte mon menu en fonction. Je vais la semaine prochaine faire du fromage, après je vais dans une ferme où ils font du porc, du veau, du canard. C'est votre maison et votre cuisine, donc vous êtes seul au chaudron et au fourneau. Vous êtes capable de préparer combien de repas à chaque soir? En général, dans l'autobus, je peux recevoir, j'ai une table qui peut recevoir jusqu'à 5 clients. C'est comme un show, comme un théâtre. Je suis dans ma cuisine, en train de faire ma cuisine, puis j'ai mes clients qui sont là, puis qui mangent et qui me regardent en train de cuisiner. Je leur explique les produits, d'où ça vient, comment les faire. Dehors, ça peut monter un peu plus à une 10, 12, puis les boîtes gourmets, je peux en faire une dizaine par soir. Qu'est-ce que vous appelez vos boîtes gourmets? C'est des boîtes à lunch indiennes que j'ai fait venir d'Inde, puis chacun a un petit niveau avec une entrée, un plat et un dessert. Et voilà Mireille, voilà la boîte gourmets. Bon appétit à vous. Merci beaucoup. Bon été, Loïs. Merci beaucoup. Ça va être bon ça.